Beaucoup d'entre vous connaissent Christophe, celles et ceux qui ont suivi les débats des oppositions syndicales dans la revue collective, ceux qui ont pris part à l'aventure du lancement d'Azir Ensemble contre le chômage à Nantes, dans la salle même où nous sommes aujourd'hui, puis au Mars Européenne, au Forum Sociaux Mondiaux, que nous avons décliné ici sous l'appellation Forum Social du Pays Nantais, celles et ceux qui ont vécu la création de Sud-PTP ou qui suivent régulièrement les publications du Conseil scientifique d'Attaque, dont Christophe est membre, et bien sûr les adhérents et adhérents d'Ensemble. Tout ça pour dire, mon cher Christophe, que tu n'es pas un inconnu pour beaucoup d'entre nous et que nous sommes ravis que tu aies accepté notre invitation à venir présenter ton dernier ouvrage, La Gauche du XXIe siècle. Interrogeant les succès et les échelles des gauches d'hier au niveau international, tu proposes des pistes pour une refondation en lien avec les forces, les luttes, les expérimentations qui font société aujourd'hui. Cette réflexion, quelles que soient nos origines et nos appartenances, nous l'apportons tous. Aussi, je te passe la parole sans attendre et nous ouvrirons ensuite le débat. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Moi aussi, je connais beaucoup d'entre vous, j'en suis ravi que ce soit des militants qui étaient aussi à Agir Ensemble contre le chômage, qui sont toujours à Attaque, à Ensemble, beaucoup de Sud PTT, puisque je viens aussi de cette expérience et de cette histoire. Je suis vraiment content de vous voir tous. Je parle debout, c'est vrai que la salle permet, peut-être que je reste assis, je vais voir, peut-être que je me lèverai, ne vous inquiétez pas, c'est uniquement parce que c'est plus facile et à mon avis, la voix porte mieux souvent quand on est debout. Tout d'abord, avant d'introduire le bouquin et donc le débat, c'est le débat qui compte à mon avis, c'est ça qui nous intéresse tous aujourd'hui. Un tout petit point de précaution, c'est que ce livre, qui est une commande de la découverte, est une synthèse. Et en effet, il porte sur les débats un peu théoriques, qui sont ceux qui nous occupent, mais aussi sur quatre expériences, qui sont celles de la refondation communiste, qui a été très importante dans les années 90, au début du mouvement intermondialiste, après la chute du mur de Berlin. Ensuite, les cas latino-américains, enfin l'Amérique du Sud plus précisément, et surtout du PTT du Brésil, qui est de loin la plus grosse expérience de la taille et du poids du Brésil. Et puis en Europe, plus récemment, Syriza et Epodémo. C'est une conclusion qui essaie de donner un peu de cohérence à tout ça. Mais quand vous prenez cet ensemble de terrains et de thématiques, vous voyez bien que ça ferait 4, 5, 6 bouquins. Donc c'est une synthèse, avec les avantages de la synthèse, et que vous avez comme ça, de façon ramassée, une histoire, une expérience. Mais en même temps, sur beaucoup, chacun de ces chapitres mériterait un livre, voire plus. Sachez simplement que sur certains domaines, en particulier sur Podemos, il y a un très bon bouquin, que j'ai mis en référence dans le chapitre, qui a été écrit par des militants de Podemos espagnols, mais qui vivent à Paris, donc qui ont la double culture. Sur la Grèce, par contre, il y a très peu de choses. Il y a un bouquin de Statis Coupé-Lakis, mais c'est plus un entretien, un bouquin complet. Sur le Brésil, il y a plusieurs choses, mais qui sont plus en anglais qu'en français. Voilà, donc on a quand même des écrits qui sont assez peu nombreux sur ces thématiques, donc c'est un des intérêts de ce bouquin. Ça, c'était une espèce de mise en garde initiale. Et maintenant, je vais rentrer un peu dans le cœur du sujet, sur le pourquoi, à mon avis, c'est important d'avoir ces discussions. Nous, bien, on peut en discuter, d'être d'accord ou pas avec ce que se développe, mais la discussion m'apparaît centrale, parce que pour tous ceux qui sont dans cette salle et pour nos générations, on est dans un moment historique très, très particulier, qui n'est pas du tout l'insurrection qui vient, je ne crois pas du tout à ça, mais qui est quand même un moment où les gauches radicales peuvent prendre des positions électorales très importantes, voire être amenées au gouvernement, ce qui est tout à fait autre chose que l'insurrection, dans toute une série de cas. Et ça, surtout pour nous, en Europe occidentale, c'est tout à fait nouveau pour nos générations. Ça n'est jamais arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la seule chose que nous faisons, et le « nous » est un « nous » très large, qui va des communistes à l'extrême-gauche ou au courant de gauche du Parti socialiste, c'est de pousser les directions social-démocrates, socialistes ou travaillistes en Angleterre pour qu'elles essayent de répondre aux aspirations des peuples, aux revendications des salariés ou des différents courants écologistes, mais on ne fait pas plus que ça. Et c'est ce qu'on fait à la fois quand on est militant syndicaux ou sociétiques, mais même quand on est militant politique, on est toujours dans cette position minoritaire, qui cherchons à pousser, voire à déborder ces grandes formations. Mais c'est elles, ces grandes formations, qui sont les partis de gouvernement. Et depuis 1945, personne n'a pu penser qu'il serait possible d'avoir une situation différente. Or, depuis maintenant 5 ou 6 ans, la situation est différente. Elle l'est en Amérique du Sud depuis 15 ou 20 ans, puisque vous savez que les premières expériences, c'est l'arrivée au pouvoir de Hugo Chávez en 1999. Donc, enfin, début 2000, les élections étaient en 1999, donc 17 ans, suivi de Lula, Pulevo Morales et Raphaël Correa. Mais on a comme ça des expériences accumulées longues en Amérique du Sud. Et en Europe, on a eu évidemment la victoire de Syriza, que nous connaissons tous, dans un contexte qui peut paraître très, très particulier. Et il est. La Grèce est un cas quand même assez unique, vu le poids de la dette, l'isolement du pays face à la Troïka. On connaît tous ces débats-là. Mais ce n'est pas le seul cas. Quand Podemos a lancé son espèce de blitzkrieg pour arriver en deux ans au pouvoir, ils n'étaient pas très loin de gagner ce pari, puisqu'ils avaient gagné des grandes villes, dans des alliances plus larges, dans des confluences, Barcelone, Madrid, c'est les deux plus grandes villes du pays. Et ils n'étaient pas très loin d'être les premiers. Vous connaissez la constitution espagnole, le premier à le Premier ministre. Le premier parti arrivant au pouvoir, à le Premier ministre. Après, ça aurait été compliqué pour Podemos, parce que la différence de pays comme la France ou même la Grèce, il n'y a pas de prix de majoritaire. Et donc, il aurait fallu faire des alliances. Il aurait créé toute une série de problèmes et de débats, ce qu'ils ont aujourd'hui à gérer dans les municipalités, à Barcelone, à Madrid. Mais on aurait pu avoir une situation où il y a des premiers ministres à la place de la Roy. Ça changeait quand même beaucoup de choses. Et cet exemple-là n'est pas le seul. Prenez Mélenchon et France Insoumine. Moi, j'ai fait partie de ceux qui rigolaient en pensant qu'il avait une toute petite chance d'être au deuxième tour. Ça paraissait absurde, vu le poids traditionnel de la gauche radicale dans ce pays, qui n'est pas négligeable. Il avait fait 11% en 2012. Ce n'est pas rien, mais pas plus. On ne pensait pas que ça pourrait dépasser ça. Et en fait, on a eu quand même des scores qui ont montré que les 4 premiers n'étaient pas très loin les uns des autres. Et donc, on était dans une situation tout à fait imprévue. Et non prévue, en tout cas par quelqu'un comme moi. Mais je pense que beaucoup d'entre nous n'y croyons pas non plus, au début en tout cas de sa campagne. Et puis, prenez tout à côté de nous. Vous, à l'Ouest, ce n'est pas si loin que ça. L'Angleterre, aujourd'hui, a vu dans le Parti travailliste la bataille d'une gauche traditionnelle. Corby n'est pas un militant. Ce n'est pas Iglesias de Tsipras. Ce n'est pas la génération de Gênes et du mouvement Alper. C'est un vieux militant qui était avec le courant de Tony Benn depuis des années et des années, mais qui a gagné un peu à la surprise générale la direction du Parti travailliste avec le soutien des jeunes, des Occupy de City. C'est vraiment un gros courant qui est dirigé par des gens, et qui a animé tout le nom de Moment. C'est le nom qu'ils se sont donné pour se structurer. Donc, ils ont gagné le parti. Il y a eu une offensive de la droite parlementaire pour l'obliger à avoir une deuxième élection qu'il a gagnée encore mieux. Et à la surprise générale, il a été ric-rac avec Thérèse Hamet lors des dernières législatives en juin. Et tous les sondages montrent que si Thérèse Hamet tombe demain, ce qui n'est pas exclu, vu les contradictions que traversent la classe dirigeante et le Parti conservateur en Grande-Bretagne autour de la question du Brexit, ils peuvent tomber. Et tous les sondages, comme Corbyn gagnant, ce qui donnerait un Premier ministre et un gouvernement britannique qui sera le plus à gauche de très loin, de très loin. Donc, tout ça montre qu'on peut, de façon inenvisageable, il y a encore 10 ans, avoir des expériences de gauche radicales qui arrivent au pouvoir. Ou qui créent des crises majeures, je pense à la Catalogne aujourd'hui, où il ne s'agit pas du tout d'un nationalisme de droite comme en flanc, mais d'un radicalisme de gauche, d'un indépendantisme de gauche, que vous connaissez tous, tout le monde a vu des articles sur la Catalogne. Donc, le point de départ du bouquin et de la discussion que j'aimerais bien que nous veillions, c'est de voir un petit peu si nous partageons cette analyse, qui n'est pas la même chose qu'une révolution, ce n'est pas une insurrection, mais c'est des victoires électorales, dont la cause, à mon avis, est très simple. C'est que, depuis la crise de 2007-2008, surtout, les classes moyennes ont été touchées dans tous nos pays, et on voit dans l'ensemble de l'Europe occidentale, comme en Amérique du Nord, et même dans certains pays ou certains partis d'autres continents, je pense au Chili, vous avez vu les élections de ce week-end, qui ont vu la gauche radicale faire une percée là aussi imprévue, voient les couches moyennes se détourner des partis de gouvernement et se reporter soit, malheureusement, vers l'extrême droite ou courant chauvin, xénophobe, raciste, enfin bon, on connaît ça chez nous avec Le Pen, mais c'est Trump, c'est l'UQIP derrière le Brexit, c'est l'AFD en Allemagne et bien d'autres, mais aussi, et d'un point en général, à peu près et puis la langue, une gauche radicale qu'on retrouve partout, tous les formes très diverses, Syriza, Podemos, France Insoumise, Sanders, Corbyn, toutes ces expériences et tous ces courants sont très différents les uns des autres, ils méritent qu'on s'y arrête et qu'on décortique un petit peu ce qu'il y a derrière et quelle est leur histoire, mais on a partout la même évolution, c'est-à-dire, en fait, un affaiblissement très très rapide des partis dits de gouvernement. Regardez chez nous, si vous prenez ceux qui étaient vraiment les candidats du système, Fillon et Macron, à eux deux, ils font 44%. Ils rajoutaient Hamon, qui est déjà un peu délicat, parce qu'Hamon était plus compliqué que ça, je veux dire, il y avait une partie d'électorat d'Amon qui était le parti socialiste traditionnel, mais beaucoup de gens étaient plus à gauche, parce que le programme d'Amon était relativement radical sur une série de propositions, vous l'avez tous suivi pendant la présidentielle, donc même en rajoutant Hamon, ça ne fait que 50%. Ce qui veut dire qu'on a, dans un pays comme la France, mais c'est vrai pour les autres, un rejet très très massif des partis de gouvernement, et c'est ça qui est la racine de cette situation. Alors le problème, c'est qu'arriver au pouvoir ne veut pas dire que les problèmes sont réglés pour autant. On l'a vu pour la Grèce, là aussi, dans un cas de figure très particulier, à côté du poids de la dette, on l'a vu sur l'Amérique latine, où les bilans sont quand même très mitigés. Tout n'est pas acheté dans ces expériences. Vous prenez le Brésil, où c'est quand même grâce à nous-là et à la victoire de la gauche que non seulement la Bolsa Família, qu'une espèce de revenu minimum, a pu être accordée aux plus pauvres, en partie de ceux du Nord-Est, mais aussi, et souvent on le voit moins ici en Europe, le salaire minimum a été créé dans ce pays, ce qui a changé la vie des dizaines de millions de gens qui étaient des domestiques. Le Brésil a ce site particulier, c'est-à-dire qu'il y a une division de classe et de race qui est en fait une superposition, et où au sud, c'est-à-dire San Paolo, Porto Alegre, jusqu'à Rio de Janeiro, qui en a un peu la frontière, l'essentiel, y compris des salariés, voire des ouvriers, avaient chez eux des bonnes, puisque c'est exactement comme ça qu'on les appelait au XIXe siècle de notre pays, quasiment toutes noires, issues du Nord-Est, qui travaillaient sans avoir aucune garantie, parce qu'il n'y avait pas de salaire minimum. En créant un salaire minimum, le Brésil a vu ces dizaines de millions de femmes, pour l'essentiel, acquérir un statut, pouvoir avoir une vie normale, avec des horaires de travail de 8 heures par jour, enfin des choses que nous connaissons tous, mais qui n'existaient pas dans ce pays. Donc il y a des choses qui ont été réalisées, mais en même temps, regardez la situation du Brésil sur le plan de la corruption, parce que Lula n'a pas voulu faire d'assemblée constituante pour changer le système, c'est un système dans lequel le Parlement est principalement contrôlé par ce qu'on appelle des oralistes, à faire en fait des latifondistes locaux, qui fait que le PT n'a jamais eu plus de 20% des députés à l'Assemblée nationale. Et donc, comme il n'a pas voulu changer ce système-là, on a conservé un vieux système, c'est celui du Monsala, où c'est le fait de payer les députés pour qui votent pour vous, ce qui évidemment conduit à l'explosion de la corruption et à la situation actuelle. Donc on peut voir que les choses, évidemment, sont très très contrastées dans ces pays-là, et donc le but du bouquin et de la discussion, c'est de réfléchir à ces erreurs ou en tout cas à ces problèmes avec l'idée qu'on pourrait demain être amené en France ou ailleurs en Europe à avoir un gouvernement qui nous représente parce que c'est celui qu'on aura choisi. Bon, ça peut être la France insoumise ou autre chose, c'est pas la discussion d'aujourd'hui. Et que le pire serait d'avoir un gouvernement et de ne pas être capable de faire grand chose d'autre que ce qui est fait aujourd'hui. Voilà, c'est ça le cœur du bouquin. C'est d'essayer de réfléchir à ces questions-là et d'avoir cette discussion la plus large possible avec tous les réseaux associatifs, syndicaux ou politiques qui s'intéressent à ces questions-là. Alors maintenant, rentrons un peu dans le dur et dans le vif. Je ne vais pas, dans mon introduction, rentrer dans l'ensemble des expériences. J'en ai donné quelques éléments. J'ai parlé du PT, j'ai parlé un tout petit peu de Corbine. Ça demanderait beaucoup de temps. On peut le faire dans la discussion. Mais ce que je voudrais faire, c'est essayer de me concentrer sur le pourquoi il faut réfléchir aux questions programmatiques et pourquoi il faut se débarrasser d'une certaine façon d'une bonne partie de ce qu'était notre corps de doctrine, et une doctrine au sens positif, pas au sens doctrinaire, mais au corps théorique qui était le nôtre au XXe siècle, de voir ce qu'est-ce qu'il faut changer et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. En tout cas, c'est la proposition que je fais qui vient par moi. Ce n'est pas une affaire de jus de cerveau. C'est la conjonction d'expériences qui viennent de mouvements sociaux, de réflexions théoriques dans les milieux académiques. Quelles sont les propositions politiques qui pourraient permettre de sortir de cette vision du XXe siècle et quelles sont les conditions sociales, c'est-à-dire les forces sociales qui pourraient porter un tel projet. Maintenant, dans la petite demi-heure qui me reste. Première idée, c'est que le socialisme du XXe siècle est un socialisme très particulier et qui ne peut pas être la réponse à la crise économique, sociale, écologiste que nous connaissons aujourd'hui. C'est une vision qui s'est constituée assez tard, bien après la mort de Marx, vraiment au tournant du siècle, fin du XIXe, début du XXe, à un moment très particulier de l'histoire où on sortait de la première mondialisation, la mondialisation sous domination britannique, ce qu'on appelait le libre-échange a commencé à se fracturer dès les années 1880-1990 jusqu'à la guerre de 1914. Un monde dans lequel, derrière la révolution scientifique et technique qui est celle qui a produit la deuxième révolution industrielle, on va voir les États utiliser leurs forces pour construire à la fois des réseaux techniques tout à fait nouveaux, les chemins de fer existaient déjà, mais l'électricité, le téléphone, toute une série de choses se sont développées à cette époque-là. et puis surtout, au même temps, la création d'une nouvelle entreprise, celle que Taylor a théorisée un peu plus tard, mais qui était en fait le modèle allemand de la fin du XIXe, qui a été vraiment propulsée, appuyée et renforcée par le poids de l'État, de ce qu'on appelle les consernes, qui étaient des agglomérats dans lesquels l'État jouait un rôle très important pour pouvoir développer une industrie chimique et métallurgique en particulier de tout premier plan dans un modèle très différent de celui de la première révolution industrielle. Dans ce monde-là, face à ce monde-là, les théoriciens de l'époque ont essayé de réfléchir à ce qui se passait, ont abouti aux théories que Lénine a, on en parlait de Lénine tout à l'heure, a synthétisé sous le nom de l'impérialisme, mais le terme vient pas de lui. Rosa Luxembourg en parle, Kotsky, qui était lui le théoricien de la deuxième internationale, donc social-démocrate parle du super-impérialisme, mais en fait, c'est deux économistes, Ylferling et Hobson, qui avaient commencé à théoriser sur ces questions-là, qui avaient essayé de comprendre quel est ce nouveau modèle, dans quel nouveau monde, très différent de celui de Marx, de Proudhon ou de Owens en Angleterre, comment répondre à cette situation. Et ils vont créer une vision, une doctrine, qui est celle d'un choix contre le capitalisme et ses effets néfastes, qui vise à s'appuyer sur l'État pour changer la société et essayer de faire un premier pas vers le socialisme. Alors, cet appui sur l'État est tout à fait nouveau. Il vient pas du tout de Marx, encore moins, vous en doutez, de Macouni, de Proudhon ou d'Owens, qui, eux, étaient plutôt des coopérativistes. Mais ça va venir au début du XXe siècle, souvent par la partie droite des courants travaillistes, socialistes ou sociodémocrates. En France, c'est les possibilistes, les premiers, qui défendent l'idée de la nationalisation, bien avant Guelde, qui, lui, n'était pas très chaud, et encore plus les Proudhoniens qui n'étaient pas du tout là-dessus, vous vous en doutez. Donc, c'est les possibilistes de Broust qui, dans les années 1880-1990, défendent les nationalisations. En Angleterre, ça va être les Fabiens, donc une école de pensée qui va être dominante dans le socialisme britannique et qui va beaucoup influencer les bourgpartis et les travailleurs et les syndicats, qui vont défendre l'idée des nationalisations, donc un courant de pensée anti-marxiste et plutôt modéré, qui vont défendre les nationalisations, et va se construire ce corps de doctrine qui pense que, pour aller vers le socialisme, il faut gagner des victoires électorales ou des insurrections, si on ne peut pas faire autrement, ou dans le modèle communiste, mais qui, dans tous les cas, doivent nationaliser l'économie, planifier et la planifier pour pouvoir faire un premier pas vers le socialisme. Cette vision-là est portée par tous les courants du mouvement ouvrier, qu'on soit social-démocrate, communiste ou d'extrême-gauche, voire même par une partie du mouvement social, en particulier du syndicalisme. Rappelez-vous du programme commun de la gauche. On a pour beaucoup d'entre nous connu cette époque. Le cœur du programme commun de la gauche, c'est la nationalisation et la planification économique. C'est le cœur du programme commun. Et ce programme commun est porté évidemment par les socialistes, par les communistes, par la CGT, qui adhère, qui n'est pas signataire parce qu'elle est en soutien et en adhésion idéologique. Et même la CGT qui n'adhère pas en tant que telle au programme commun, elle parle, elle, de nationalisation, planification et elle rajoute autogestion pour essayer de donner un petit vernis autogestionnaire à l'affaire. Mais c'est quand même nationalisation et planification qui sont au cœur du projet. Et quand l'extrême-gauche critique ce programme commun, elle le fait au nom du fait qu'il n'y a pas assez de nationalisation. Pas sur le fait que ce n'est pas ça qu'il faut faire, mais il faut rajouter une couche d'une certaine façon et être encore plus volontaire et volontariste dans les nationalisations. Donc on a un modèle qui est très construit, qui est assez cohérent, qui est l'idée qu'on va utiliser les forces de l'État puisque l'État, en fait, domine les économies en remplaçant d'une certaine façon le capitalisme privé par un État public donc socialiste. C'est ça le cœur de la doctrine du XXe siècle. Et on voit bien que cette doctrine aujourd'hui ne fonctionne plus d'une part à cause de la mondialisation. Prenez un fait tout simple. les entreprises du CAC 40 en France, c'est vrai pour la plupart des pays, réalisent 70% de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Donc penser que la nationalisation comme ça, un claquement de doigts résoudra des problèmes est absurde. Qu'est-ce qu'on fait des filières à l'étranger ? Franchement, si on rentre dans le détail, vous voyez tous les problèmes. Et puis surtout, on a des bilans quand même de ces expériences de nationalisation et de planification en Union soviétique et dans les pays d'administration centralisée où évidemment les choses n'ont pas fonctionné. mais même chez nous, le bilan des années Mitterrand, rarement les gens disent que c'est une nationalisation qui sont au cœur. Les gens vont vous parler de la réduction étant de travail à 40 heures que c'est 35 ans, qui reviendront plus tard, de l'âge de la retraite à 60 ans. On va parler de tout ça. On va rarement dire que c'est les nationalisations qui sont le grand succès de la période Mitterrand. dont les personnes vont lutter. Je ne parle pas des services publics, mais des grandes entreprises industrielles ou commerciales. Donc on voit bien que le modèle ne fait pas rêver. Et pour aller même un peu plus loin, Kotsky, qui est vraiment le pape de la social-démocratie qui ne passe pas du côté communiste après l'octobre 17, a une formule que je trouve moins délicieuse. Quand on lui demande qu'est-ce que le socialisme, il dit « Oh, c'est très simple. Le socialisme, c'est l'administration des chemins de fer élevés à l'échelle de la société. Est-ce qu'aujourd'hui, quiconque dans cette salle a envie de vivre dans un pays qui fonctionne comme une administration des chemins de fer, même si on nous garantit à tous d'être chef de gare ? » À l'évidence, ça ne fait rêver personne à l'époque les plus jeunes. Ça ne fait absolument rêver personne. Donc il y a une vraie nécessité de reprendre et de repenser ce modèle. Surtout que ce modèle s'appuyait sur le plan de la stratégie politique d'une vision qui était très hiérarchisée. Seule la classe ouvrière pouvait porter jusqu'au bout la transformation sociale. Cette classe ouvrière ne pouvait pas le faire d'elle-même. Elle avait besoin d'un parti qui soit, dit son avant-garde. C'est des termes qui étaient employés. Mais ce modèle-là n'est pas construit par les communistes. Apparemment à ce qu'on pense souvent, c'est Kotski qui le théorise. Et Rosa Luxembourg qui avait écrit des choses passionnantes et qui était beaucoup plus mouvementiste et intéressante à mon avis que Karl Kotski abonde dans ce sens. Le parti doit diriger le mouvement social et en particulier le mouvement syndical. Les communistes vont reprendre ça avec la courroie de transmission. Et donc on a une vision qui est très hiérarchisée à la fois dans la relation parti-syndicale, dans la relation entre classe sociale. Et évidemment, ces syndicats comme ces partis sont eux-mêmes pyramidaux avec des comités centraux, des secrétaires généraux et des bureaux politiques. C'est-à-dire qu'on a des pyramides qui jouent à tous les étages. Ce qui là aussi est très loin de l'esprit de Nuit debout, des Occupy Wall Street, des forums sociaux et de tous ces mouvements qu'on connaît de Notre-Dame-des-Landes à des tas d'autres expériences auxquelles on participe les uns comme les autres. Donc on voit bien que ce modèle a atteint ses limites. Et donc ce qu'il faut essayer de réfléchir, c'est quels peuvent être les autres modèles possibles, quelles sont les alternatives possibles. Alors je ne rentre pas dans la discussion pour en faire dans le débat si vous voulez sur pourquoi est-ce que le mouvement ouvrier s'est inscrit dans cette vision-là. Mais je propose de laisser ça de côté. On y reviendra dans la discussion si on estime que c'est nécessaire. Maintenant, les réponses et les alternatives. Dans le livre, mais là aussi, je vous dis, ça ne vient pas d'une réflexion personnelle. C'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de réflexions du mouvement alter, des mouvements de différents continents. Il y a une double proposition. La première, c'est qu'il faut sortir de cette logique binaire dans laquelle, face au capitalisme, au marché et à la propriété privée, on oppose le socialisme basé sur la planification contre le marché et la propriété publique, c'est-à-dire la nationalisation contre la propriété privée. Et de considérer que dans beaucoup de cas, voire dans la plupart des cas, on peut avoir un modèle ternaire. Le modèle ternaire, ça vise à dire qu'il y a souvent un choix entre trois options. La première, c'est évidemment le capitalisme, c'est le monde dans lequel on vit, qu'on connaît bien, je ne vais pas résumer ici. La seconde option, c'est celle de l'utilisation des pouvoirs publics, donc de l'État. Donc ça peut être des nationalisations, ça peut être la défense de services publics dont on a besoin, l'école, les députés, et d'autres choses. Ce n'est pas du tout pour remettre ça en cause. Mais dans beaucoup de cas, il y a une troisième logique qui peut se développer, qui est celle qu'on appelle souvent les biens communs ou le commun ou les communs, peu importe le détail entre les trois, je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là. Et quand on rentre dans les questions pratiques, on voit que c'est des choix qui sont extrêmement précis, qui ne sont pas du tout des choses renvoyées à l'après, à la victoire électorale, mais qui se développent dès aujourd'hui, qui pourraient être des points d'appui. Historiquement, les biens communs, si vous vous intéressez un peu à ces questions-là, c'est des choses qui viennent, le terme bien commun du Moyen-Âge européen, anglais, mais aussi ouest-européen, pour aller vite, qui était l'idée, il y avait un démembrement des droits dans les différentes propriétés. Prenez les forêts, vous avez tous appris ça à l'école comme moi, les seigneurs avaient le droit de les chasser, ils avaient le droit d'y prélever de l'arbre vif, mais l'arbre mort était réservé aux paysans qui avaient le droit d'aller les chercher pour se chauffer et tout autre chose. Donc ce démembrement des droits avec des droits d'usage différenciés était au cœur du système économique du Moyen-Âge et il a donné lieu à des bagarres très très importantes et à des textes, vous connaissez tous la grande charte du début du XIIIe siècle où les barons impôts d'agences en terre en Grande-Bretagne, à part l'Angleterre exactement à l'époque, le début de ce qui va être et tout au premier pas de la démocratie et de la Béascorpus. Mais juste après, on a eu une autre charte qui est appelée la charte des forêts et des communs qui précise les droits des paysans. Ces biens communs-là, ils ont été analysés et travaillés par Eleanor Ostrom, la seule femme avant le prix Nobel de l'économie, en s'appuyant en particulier sur les pâturages des alpages suisses où vous savez que la partie enneigée, donc à partir de 2000 ou 2500 mètres, n'appartient pas en propre à des individus, mais en général les propriétés collectives liées à des communes ou des municipalités. Mais par contre, l'usage de ces alpages est géré comme des communs entre paysans qui savent combien de vaches ils peuvent envoyer, pendant combien de temps, quelle rotation, etc. et ces communs-là ont été analysés par Eleanor Ostrom comme une des survivants d'une certaine façon des communs paysans du Moyen-Âge. Moi, j'habite à Paris mais aussi dans l'Est de la France, donc je vous dis ça parce que dans l'Ouest, vous n'avez pas les mêmes traditions. On a une tradition qui s'appelle les affoages. Voilà, Dijon, c'est dans tout l'Est de la France qui fait ça. Les affoages, c'est le fait que les communes ont des forêts communales mais que quand il s'agit d'entretenir le bois, d'en couper, parce que c'est comme ça que les forêts aujourd'hui sont gérées, il y a des lots qui sont créés, ces lots sont tirés au sort entre habitants et chacun part avec sa tronçonneuse, sans traile, etc. Et le chauffage est donc assuré gratuitement, enfin, gratuitement, à part qu'il faut travailler. Vous connaissez la formule des paysans, un bois est la meilleure des énergies parce que c'est la seule qui chauffe deux fois quand on la brûle mais aussi quand on la coupe. C'est vrai que c'est physiquement un peu éprouvant mais ça fait du bien surtout quand il fait froid. Mais ces affoages-là, ça permet en fait aux habitants de se chauffer quasiment gratuitement. Il suffit d'utiliser un peu d'huile de coude et de tronçonneuse mais c'est des communs. C'est strictement la continuité des communs moyen-âgeux. En effet, il faut rendre la partie du bois qu'on a utilisée propre. C'est-à-dire, on est obligé de couper les ronces, etc. On ne croit pas que ce qui nous intéresse. On est quoi le total pour que ça serve à la reproduction de la forêt après ? Voilà. Donc, c'est des choses qui permettent aussi écologiquement à la forêt de se régénérer. Je pense dans l'État, mais Aline a tout à fait raison. On a une pratique commune. Moi, c'est dans l'eau et dans les Côtes d'Or, mais ce n'est pas très loin en termes de département. Donc, vous voyez, il y a toute une série de choses qui viennent encore de ce monde-là. Et ce que je décris pour l'Europe, vous imaginez, est bien plus développé en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Alors, ça prend d'autres noms. Au Mexique, c'est les eridos, c'est les champs, c'est les villages avec une propriété collective de la terre. Enfin bon, il y a des tables de noms tout à fait différents d'un continent à l'autre, mais qui correspondent en fait aux mêmes réalités. C'est le fait que la propriété exclusive qui est la caractéristique du capitalisme n'est pas la règle absolue et qu'il y a d'autres manières de gérer, d'autres relations sociales qui permettent la production. Cette première génération de commun a vu arriver une deuxième génération de commun au XIXe siècle qui est la réponse du mouvement ouvrier à la violence du capitalisme industriel. Face à la misère noire au travail des enfants, à l'allongement de la durée du travail au début du XIXe siècle, la réponse socialiste et en particulier en Grande-Bretagne avec Owen, ça a été la création des coopératives. Et c'est cette vision-là qui a été reprise évidemment par Proudhon et qui en était le champion et le théoricien, mais aussi par Marx si vous lisez la loi inaugurale à l'AIT ou même la guerre civile en France. On retrouve cette proposition comme alternative au capitalisme et encore plus chez Bakounine et beaucoup d'autres. Donc cette deuxième génération de commun a été très très importante et a été au cœur de la vision du socialisme du XIXe siècle. Tout ça a disparu à la fin du XIXe siècle, a été abandonné d'une certaine façon par le mouvement ouvrier politique mais aussi syndical pour différentes raisons. Une qui va de soi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'un autre modèle s'est développé, qui s'est appelé sur l'État, la science, je ne reprends pas tout ce que je vous ai dit il y a une dizaine de minutes. Je crois qu'il y a une autre raison qui est utile à pointer, c'est le fait qu'est arrivé pendant le XIXe siècle, surtout la fin du XIXe siècle, une nouvelle exigence qui était celle en juriste intéressée à la question des droits et en quantité de droits fondamentaux, on discute et on précise souvent le fait qu'il y a plusieurs générations de droits. La première génération de droits, c'est les droits civiques, c'est ceux de la Révolution française et américaine, le droit d'expression, d'organisation, d'opinion, en vrai, tout ce que sont les droits démocratiques pour aller vite. Mais devant la misère noire de la classe ouvrière au XIXe siècle est montée l'idée qu'il fallait y adjoindre les droits sociaux, les droits A au lieu des droits 2, tous les droits aux logements, à bénéficier de soins de qualité, etc. Et pour acquérir ces droits, les pauvres coopératifs et encore plus les pauvres bien communs paysans, franchement, n'étaient pas très outillés pour répondre à ces droits. Et donc, c'est l'État qui est apparu de façon assez naturelle comme le seul organe capable d'adresser d'une certaine façon et de répondre à ces exigences en développant l'école publique et obligatoire et gratuite, en développant des systèmes de santé, enfin bref, tout ce qui correspond à nos services publics d'aujourd'hui et qu'il faut évidemment défendre. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je fais ce petit détour par les droits, c'est que les biens communs non seulement reviennent, on a vu dans les forums sociaux, les coopératives arriver en tant qu'acteurs sociaux, on a vu l'idée des biens communs paysans revenir grâce à la Confédération Paysanne et donc à la Via Campesina qui a porté sa langue des forums sociaux, mais au début des forums sociaux est arrivée en même temps une autre génération de biens communs qui était assez imprévue, imprévisible probablement. C'est tout ce qui relève de la connaissance et en particulier de la connaissance rendue possible par le numérique. C'est les logiciels libres qui sont aujourd'hui dominants. Vous savez que Bill Gates avait cette formule là aussi excellente qui disait que le logiciel libre était plus dangereux que le communisme comme atteinte à la liberté de l'entreprise et à la propriété privée. Aujourd'hui, même Microsoft est obligé de se mettre au logiciel libre à quel point cette logique-là s'est développée. Et derrière le logiciel libre, c'est l'idée de bien commun de la connaissance dans toute une série de domaines, par exemple dans les articles académiques pour des chercheurs à l'université ou au CNRS, mais aussi avec quelque chose comme Wikipédia qui est probablement la meilleure réalisation en termes d'accès ou de droit d'accès à la connaissance que l'humanité n'a jamais connue. Des dizaines de millions d'articles dans des centaines de langues, c'était inenvisageable sans que nous nous y mettions nous-mêmes. Et c'est bien commun permettre de penser des droits fondamentaux d'une nature différente et qui ne sont pas créés par les États mais par nous-mêmes. Droits d'accès à la connaissance, droits d'accès à la communication par Internet, toutes ces choses-là sont rendues possibles par ces biens communs. Et quand on dit bien commun, c'est tout simple. C'est que Wikipédia n'est fait ni par le ministère de l'Université nationale ni par Flammarion ou Guélimar, mais c'est nos actions collectives. Le fait que je suis dans cette salle, plusieurs d'entre vous comme moi écrivent, ne serait-ce que une page ou une ligne, font des corrections sur Wikipédia. Beaucoup d'entre nous font ça. C'est ça qui permet aux biens communs d'exister et de se développer. Et la dernière génération de biens communs, c'est les biens communs qui existaient de façon locale. Je pense à la gestion de l'eau dans les oasis, par exemple, dans d'autres milieux naturels, mais qui se sont développés avec la crise écologique. Comment résoudre les problèmes de pollution dans les grandes villes ? Comment résoudre la crise climatique ? Et évidemment, l'idée qu'on peut le faire éliant par des normes et des décisions politiques, là, qui relèvent des États, mais aussi par une logique de biens communs, sur la gestion des zones, la qualité de l'air, etc. Donc, c'est cet ensemble de choses qui permettent de penser qu'une troisième alternative est possible et qu'on n'est pas condamné à l'étatisme ou au capitalisme, pour le dire vite, et que cette logique des communs, donc qu'il n'est ni l'étatisme ni le capitalisme, a des caractéristiques propres qui sont très intéressantes parce que c'est l'implication directe qu'en est le cœur. Pour aller vite, les communs sont très différents les uns des autres, mais ils ont une chose en commun, si on peut dire, c'est que si on ne s'en occupe pas, ils meurent. Si dans les forêts de l'Est de la France, les paysans ou les habitants ont marre de prendre leur tronçonneuse pour les couper du bois, la mairie va faire un appel d'offres auprès d'une société privée ou confier à l'ONF la gestion de la forêt. C'est simplement. Si on arrête d'écrire dans Wikipédia, Wikipédia mourra parce que ce n'est pas mis à jour dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, il sera inopérant. C'est comme les vieilles encyclopédies qui restent 60 ans qu'il est mis aujourd'hui, plus personne. Donc on voit bien que le fait de prendre en charge est à la base même de l'ensemble des communs, des coopératifs, des biens communs paysans, des biens naturels comme des biens de la connaissance et que c'est cette implication directe, c'est le début, alors qu'on appelle ça le socialisme, comme vous le dites, appelez-le comme vous voulez, peu importe les termes, mais d'une gestion démocratique qui est absolument centrale qui permet de construire ces biens mais aussi d'avoir une méthode qui permet d'agir y compris dans les institutions publiques. Parce qu'on est toujours dans un monde de l'hybridité ou d'hybridation. Il y a peu de choses qui sont purement publiques, purement privées. Et la logique des communs permet par exemple à des communautés de patients de s'inscrire dans les hôpitaux. On l'a vu avec un cup, vous avez vu le film qui est déprimé à Cannes, les maladies orphelines, on les a vues aussi avec le sang contaminé. Donc une capacité d'irruption de la société dans des institutions publiques qui ne sont pas le fait de transformer ces institutions publiques en commun, ça ne se fera probablement jamais, mais au moins d'y faire inscrire la volonté citoyenne de pouvoir peser et de pouvoir s'exprimer. Donc ça, c'est la première des propositions, c'est avoir une logique ternaire et de jouer sur la logique des communs plutôt que le capitalisme et l'étatisme. Et cette proposition d'une logique ternaire va se retrouver aussi sur les questions démocratiques qui est au cœur, à mon avis, des préoccupations de nous tous dans cette salle comme dans nos pays. Et avec une difficulté, c'est le fait que historiquement, nous sommes depuis maintenant un peu plus d'un siècle, si on parle dans la Réunion française, dans un monde de la démocratie représentative. Donc tous les 5 ans, 6 ans, 4 ans, ça dépend des élections, nous avons aux urnes pour mandater tous des représentants ou des représentantes à gérer des affaires publiques. Il y a des critiques très fortes, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, au modèle de la démocratie représentative qui a une tendance intrinsèque à son fonctionnement, à reproduire une gestion par les élites. L'élection représentative, c'est une sélection. On va choisir le meilleur. Et en choisissant le meilleur, vous aboutissez... On va choisir le meilleur. Vous choisissez... Non, non, le meilleur. La logique est qu'il faut choisir le meilleur. La logique est qu'il faut choisir le meilleur. Pas au sens de son orientation politique, mais au sens de ses capacités, de ses compétences. Et cette logique-là aboutit au fait que si vous prenez les 4 derniers présidents de la République, ils sont tous les 4 soit Énarque, c'est le cas 3 d'entre eux, soit Borssarkozy, issu de Sciences Po qui a tenté l'Énarque. Donc on choisit en fait toujours les mêmes. Tiens, arrêtez de verre. Pas du tout. Mais les autres aussi... Ça n'est pas à vous là. Il n'y a jamais fait Sciences Po. Ça c'est bien rigolade. Absolument pas. Je crois que c'est. Alors ça, c'est pas rigolade. Bon, ce sera dans le débat. En tout cas, c'est 3 sur 4. Ça fait déjà beaucoup quand on sait que les promotions de Sciences Po, c'est 200 personnes et comment on sait qu'en plus, il s'agit évidemment de choix quasiment toujours d'hommes plus que de femmes et qu'on a une reproduction des élites qu'on va retrouver à tous les étages. Bon, prenez la composition des gouvernements et des cabinets ministériels, la proportion des NARC est absolument gigantesque. Et ce qui est vrai chez nous, c'est l'énarchie, on l'a comme on veut, est vrai aux États-Unis, on appelle ça l'establishment. C'est-à-dire qu'on a une reproduction des élites qui est inhérent à la démocratie représentative. Bernard Manin a fait un très bon bouquin là-dessus que je vous recommande, donc on pourra en discuter dans le débat. Face à ça, on a vu un autre modèle se développer, qui est à mon avis discutable, même si dans certains cas il a pu être efficace, c'est le poids des leaders qui sont issus d'autres milieux, je pense à Évon Morales, milieu paysan, je pense à Hugo Chavez qui était un officier mais issu du peuple, c'est pas quelqu'un qui venait des élites, mais qui ont utilisé leur charisme personnel pour transformer les choses par en haut. Alors ça a été théorisé, vous avez probablement lu des articles sur ça par Laclos et Moufle, sous le nom du populisme de gauche, et qui est l'idée d'avoir une logique d'agrégation du peuple autour d'un leader, une clé de voûte, appelez-la comme vous voulez, qui va incarner d'une certaine façon ce peuple. C'est quelque chose qui a pu y avoir des aspects fonctionnels, on pourra rentrer dans le débat pour expliquer pourquoi, mais qui a évidemment un défaut majeur, c'est le fait de confier à un dirigeant, à un leader, le rôle déterminant dans la conquête du pouvoir et qui de fait va renforcer l'étatisme. On peut considérer que la démocratie représentative est très cohérente avec le fonctionnement du marché capitaliste, ça fonctionne bien, et que de l'autre côté, le fait de s'appuyer sur un leader, on va penser que son arrivée au pouvoir va pouvoir résoudre tout par le haut, correspond aussi à un volontarisme politique qui s'appuie sur le poids de l'État. Et face à ça, et là je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra aussi le faire dans la discussion, on a une troisième option que j'ai appelée la démocratie radicale, que ça se discute, mais qui est l'idée qu'il y a beaucoup, beaucoup de mécanismes démocratiques qui peuvent être multipliés dans toute une série de domaines et sur toute une série de questions. Il y a d'abord la démocratie directe, c'est-à-dire le vote populaire sur toute une série de questions, ce que nos amis suisses et voisins font très bien maintenant, en 30 ans, aussi très bien, et ça on le sait souvent moins, tous les États de l'Ouest américains qui ont un droit de révocation des élus que n'ont pas les Suisses et qui est très fonctionnel. Ils ont révoqué plusieurs fois les gouverneurs en particulier en Californie et puis ils ont des systèmes de référendum d'origine populaire, d'initiative populaire qui ont changé beaucoup de choses aux États-Unis. Il y a deux questions importantes, un qui met la France un peu au queue de peloton qui est la légalisation du cannabis, qui nous éviterait des dizaines de morts de jeunes dans les cités marseillaises ou le développement de trafic d'une série de cités ou de banlieues. Cette légalisation du cannabis est acquise maintenant dans quasi la majorité des États américains par des votes populaires, à chaque fois, par des votes sur initiative populaire. Deuxième chose qui a été obtenue aussi dans de nombreux États américains, toujours par vote populaire, c'est l'augmentation parfois très importante du salaire minimum et donc des conquêtes sociales très importantes qui ont été rendues possibles parce que les syndicats sont mobilisés pour obtenir un vote populaire un peu à la Suisse, pour vous donner un exemple qui est souvent bien connu. Donc, tous ces mécanismes de démocratie directe sont très positifs et il ne faut pas, à mon avis, en avoir peur. Et puis, il y a toute une série d'autres formes démocratiques. Vous connaissez le tirage au sort qu'on utilise souvent. Regardez les jurys populaires mais qui pourraient être utilisées dans beaucoup d'autres cas. On pourrait rentrer là dans le détail, je ne vais pas le faire là, ce serait trop long. Et puis, il y a enfin une démocratie de l'implication directe qui est celle du consensus qu'on a utilisé dans les forums sociaux que Nidobou a expérimenté et qu'on va retrouver aussi dans la gestion d'Internet, dans la gestion de Wikipédia et qui pourrait là aussi être étendue à toute une série d'autres questions. Voilà, donc c'est quelques pistes et qui permettent à chaque fois de penser une démocratie dans laquelle l'implication citoyenne soit au cœur. C'est-à-dire, ça n'est ni une démocratie représentative où on va reproduire en permanence la sélection des élites ni l'appui sur un leader qui va par le haut débloquer la situation, mais donner des espaces aux citoyens, à nous tous, pour pouvoir avoir des vrais mécanismes de décision qui peuvent être originaux comme le tirage au sort et pourtant, ça vient des Grecs et de la période de Périclès, ce n'est pas une invention moderne ou plus original et nouveau la pratique du consensus dans des espaces ouverts. Tout ça, ça permettrait de donner de l'air au système. Alors, de même qu'on ne va pas supprimer ni le marché ni les États, on va continuer à lire. Je ne pense pas une seconde qu'on va arrêter des liens, des députés ou des maires, on en aura toujours besoin, mais on peut avoir beaucoup plus de mécanismes de démocratie directe de nouvelles formes démocratiques qui permettent une implication de la société beaucoup plus forte sur toute une série de sujets avec des rythmes beaucoup plus fréquents qu'une élection tous les cinq ans. Donc ça, c'est la deuxième proposition politique qui va être cohérente avec l'idée d'une logique des communs opposée tant au capitalisme et tant au capitalisme. Alors, je vais maintenant conclure pour laisser du temps dans la discussion par une dernière petite partie qui a eu l'idée de réfléchir à ce que pourraient être les acteurs sociaux qui pourraient porter des projets de ce type. tout d'abord, une première remarque, c'est le fait qu'aujourd'hui, plus personne ne pense que seule la classe ouvrière ou le prolétariat peut changer radicalement les choses. mais que face à ça, les mouvements sociaux ont porté trois types ou les fortes nations politiques, trois types de réponses qui chacune d'entre elles a leur valeur, ces réponses ont leur valeur et leur intérêt, mais en même temps, le défaut d'être trop englobant. Je les prends les trois très rapidement. Première tentative, c'est ce qui est venu des mouvements Occupy Wall Street ou Occupy the City, c'est l'idée que nous sommes les 99% opposés à 1 ou 1%. Vous l'avez tous vu, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus, c'était très utilisé dans le mouvement intermondialiste. Cette formule a un énorme intérêt, c'est qu'elle met le doigt sur le fait que les seuls à vraiment gagner de la mondialisation libérale, c'est les 1% les plus riches. Ce n'est pas les 10% et les 20%, c'est vraiment les super riches. D'une certaine façon, c'est cohérent avec les critiques qu'on peut adresser à la réforme des impôts de Macron. Vous prenez ceux qui vont être les vrais gagnants de la réforme des impôts sur l'ISF comme sur la flat tax sur les produits financiers, ce n'est pas les classes moyennes supérieures, ce n'est pas les cadres supérieures ordinaires, c'est les 1%. C'est juste de faire cette démonstration parce que ça met le doigt sur les caractéristiques de la mondialisation libérale et des politiques comme celle d'Emmanuel Macron, mais en même temps, qui va penser que les 99% sont tous les mêmes ? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un chômeur au RSA à 4 700 par mois et un cadre supérieur qui reste 10 ou 15 000 euros par mois à rien ? 4 400, pardon, je me suis dit, 482, absolument. À 4 000, c'est champagne que l'on vend tout le monde et tous les jours. Donc, on a une formule qui est trop englobante d'une certaine façon. Deuxième formule qui est souvent employée, et on parlait de copains qui ont beaucoup défendu ça, c'est l'idée d'un salariat qui s'est élargi suffisamment pour représenter d'une certaine façon la totalité de la population contre une toute petite couche sociale. Là aussi, c'est utile, de même que les 99%. Prenez tout le débat sur les Uber. Les Uber, les chauffeurs, maintenant, ils revendiquent d'être considérés comme des salariés. Et de fait, ils le sont parce qu'ils ont un statut de travailleurs indépendants et de la pratique qui peut penser qu'ils sont vraiment autonomes. En fait, ils sont assujettis, non pas un patron, mais une plateforme, qui est exactement la même chose. Donc, le fait de parler d'un salariat qui s'élargit permet de se battre pour ça et de donner des outils aux équipes syndicales, etc. pour faire ça. Mais en même temps, même chose. Si le salariat aujourd'hui... Moi, je travaille à France Télécom. Quasiment tout le monde est salarié, sauf Stéphane Richard. Or, là-dedans, on va retrouver des ouvriers qui sont en bas de déchet et des cadres sup qui sont à 30 000 euros par mois. Donc là aussi, la formule est tellement large qu'elle est plus efficace. Troisième formule qui est beaucoup employée aussi, on l'a retrouvée dans France Insoumise, dans d'autres, c'est le peuple. Là aussi, il y a des moments où c'est utile de parler du peuple. Il y a une résistance ou quand il y a un processus de formation nationale, je pense, aux Catalans, quoi qu'on pense de leur revendication. Ce n'est pas la discussion, mais la notion de peuple fait sens dans ces moments-là. Mais là aussi, c'est trop large. Donc je pense qu'il est plus utile de voir plus concrètement quelles sont les couches sociales centrales pour changer les choses dans nos pays. Pour moi, il y a trois acteurs sociaux clés pour lesquels il faudrait travailler à une convergence, en sachant que les choses ne sont pas évidentes. Mais c'est à ça, à mon avis, qui serait absolument déterminant. Il y a d'abord, évidemment, ce qui reste du mouvement ouvrier organisé. Donc quand je dis ce qui reste, c'est qu'il est en réduction. On le voit bien dans les manifestations, dans les effectifs syndicaux. C'est tous ceux qui viennent des grandes entreprises. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a quand même heureusement encore un peu. Et puis surtout, du secteur public. Prenez des maniches sur le droit de travail. Je suis sûr que non, c'est comme Paris et les autres villes de France. C'est surtout des cheminots, des postiers, des enseignants, des gens, des hospitaliers, etc. C'est quand même ça qui fait le cœur de nos manifestations. Plus quelques grosses entreprises. Alors ce secteur-là, il a l'énorme avantage. C'est qu'il est organisé. C'est-à-dire qu'il y a des syndicats ou des formations politiques avec des militants qui militent. Donc on sait à qui parler. On a des interlocuteurs. Et le fait d'être organisé facilite d'une certaine façon par les médiations que ça permet, les discussions, les relations. Il y a des intersyndicats. On connaît tout ça. Mais évidemment, cet acteur, s'il n'y a que lui, ne suffira pas. Prenez les chiffres. Les chiffres du secteur public, de la classe ouvrière organisée, c'est petit. C'est 15%, 20% de la population guère plus. Je pense qu'il faut y rejoindre un deuxième acteur. Alors à Paris, on appelle ça ceux des centres-villes ou les intellectuels précaires. C'est tous ces jeunes qui sont précaires, pas forcément parce qu'ils ont un statut précaire, mais parce qu'ils se vivent dans la situation de précarité. À cause d'un logement qui est cher à Paris, c'est une fortune. Bon, mais ici, je suis sûr que vous avez le même type de réalité dans une série d'endroits en Loire-Atlantique ou à Nantes. Et ceux-là, c'est ceux qui, par exemple à Paris, j'imagine que c'est Paris. Ici, on fait le plein pendant les manifs pour la loi travail. C'est ceux qui ont construit une nuit debout à Paris. C'est ceux qu'on a retrouvés dans les Occupy, dans les mouvements inter, dans les forums sociaux. C'est des couches qui vont porter des aspirations plus nouvelles que celles des mouvements où ils ont organisé. C'est ceux qu'on va retrouver à notre Lame des Landes. C'est ceux qui vont porter une logique des communs. C'est toute une série de secteurs qui peuvent être porteurs de ces problématiques-là, mais qui, d'une part, ne font pas, eux non plus, la majorité de la population, même si, attention, vous savez qu'on a plus de 60% d'une classe d'âge aujourd'hui qui a accès aux supérieurs. Ça ne veut pas dire qu'ils aient tous une licence ou un master, mais 60% d'une classe d'âge, c'est beaucoup. Ça change radicalement les choses en termes de degrés d'éducation, de connaissance, d'implication et d'ouverture sur le monde. Donc cette deuxième catégorie, on la retrouve dans les manifs, on la retrouve dans les mobilisations, mais aussi on la retrouve sur le plan électoral. Prenez les députés de la France insoumise. Certaines viennent de quartiers avec des populations pauvres ou en situation de grande précarité, mais pas tous. Pas tous. Mélenchon, il n'a pas été élu dans les quartiers nord de Marseille, mais dans le quartier du Pannier, si vous regardez le plus bel de la ville, vous savez où est le Pannier, c'est un quartier plutôt c'est Ménilmontant à Paris, pour aller vite. C'est de l'Est parisien. Donc on a aussi beaucoup de secteurs, moi j'habite à Ménilmontant, donc dans l'Est parisien, c'est là où la gauche radicale fait peut-être plus de voix. Et ça depuis une dizaine d'années maintenant en France. Donc on a une cathédorie sociale non négligeable en nombre, à la fois dans sa présence dans les mobilisations comme dans son poids électoral. Et puis la troisième, le troisième secteur social que moi je pense absolument essentiel d'inclure dans cette construction, dans cette proposition politique, c'est tous ces jeunes souvent d'origine immigrée qu'on retrouve dans les banlieues et qui eux vont se mobiliser sur d'autres terrains. Et en particulier sur la lutte contre les discriminations, les oppressions spécifiques, en région parisienne, ça a été la famille d'Anna Traoré qui a mobilisé sur la nécessité, sert vérité à la mort de leur frère. Vous connaissez l'histoire, qui a été étouffée dans un quart de gendarmerie. C'est celle de Théo à Aulnay qui a été massacré par des policiers. C'est toute une série de luttes sur lesquelles malheureusement nous, ceux des militants comme Ensemble, sont souvent trop peu présents. On y était, mais pas suffisamment. Et donc on voit bien qu'à la fois, là on aurait trois secteurs qui peuvent assurer une majorité, pas les 99%, c'est pas trois secteurs qui représentent ça, mais qui peuvent représenter une majorité politique, mais dont l'agrégat et l'alliance ne va pas de soi. D'abord parce que les seuls à être organisés, c'est le mouvement ouvrier dont je parlais, ni les jeunes de banlieue pour aller vite, ni les jeunes de centre-ville ne sont organisés. Ils se mobilisent parfois massivement, ils votent, mais ils n'ont pas de syndicat, d'association, de participation aux partis politiques massifs. Donc les médiations et les moyens de discuter avec ces secteurs-là sont difficiles. Même chose à l'évidence pour tous ceux qui sont issus de populations immigrées et qui se battent contre les discriminations. Mais du point de vue d'une formation politique de gauche, ça peut être ensemble, France Insoumine ou toute autre force qui se réclame de la gauche radicale et de l'écologie, ou pour tous ceux qui se construisent d'un mouvement social, avoir en permanence la préoccupation de l'alliance de ces différents secteurs m'apparaît absolument essentielle. Voilà, je m'arrête là-dessus. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais là, je suis dans le temps qui m'a été imparti et ça nous permet d'entamer la discussion et d'avoir, j'espère, des échanges intéressants sur toutes ces questions. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci.